Sous-titrage Société Radio-Canada Nous aurions la parole au co-avocat principal pour les partis civils afin qu'ils interroge le témoin. Vous avez 25 minutes. Non, 20 minutes, se reprend l'interprète. A vous la parole. Bonne soirée, M. le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir donné la parole, M. le Président. Ce matin, après que le témoin a été interrogé, il me semble qu'on a commencé à 11h25 et donc nous devrions disposer de 25 minutes d'interrogatoire. Je vous présente les victimes qui sont constituées partie civile dans le cadre de ce procès. J'ai des questions à vous poser. De fait, vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions, puisque vous avez commencé votre question de vie janvier. en 1975 et 1976, donc en 1975 et jusqu'à 1976. Réponse. Réponse. J'aimerais décrire ma vie ainsi que les conditions de vie en 1975 et 1976 de la façon suivante. Au début, on m'avait demandé de m'occuper du bétail, puisque mon père était responsable du transport de la nourriture et de l'approvisionnement en vivres. J'étais donc responsable et je m'occupais des vaches. J'étais seule. Nous avions encore quelques possessions personnelles. Par la suite, tout ceci a été saisi par la coopérative. Le témoin est interrompu. Le co-avocat principal, quelles étaient vos conditions de vie ? Vivez-vous dans une maison personnelle, individuelle par exemple ? Où est-ce que vous dormiez ? Réponse. Je dormais dans ma maison. Pendant la journée, je m'occupais du bétail et je dormais le soir chez moi, dans ma maison. Je ne dormais pas au sein de l'unité mobile. Dans mon équipe, nous n'étions que six à être responsable du bétail et à devoir nous en occuper. Question. Vous venez de dire que vous ne dormiez pas, donc, dans la forêt ou dans les champs. Qui, donc, dormait sur le terrain, c'est-à-dire dans la forêt ou dans les champs ? Qui étaient ces personnes ? Réponse. Il y avait d'autres groupes qui étaient chargés de transporter la terre, qui étaient chargés d'édifier les canaux diétiques. Et eux ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ils étaient obligés de dormir sur place. Question. Est-ce qu'ils avaient une maison, un toit sur lequel dormir ? Réponse. Certains avaient une maison au village, mais le chef ne leur permettait pas de revenir. Question. Qu'en est-il de l'habillement ? Aviez-vous des vêtements ? Aviez-vous de quoi vous vêtir pendant que vous travailliez ou à la période où vous travailliez là-bas ? Réponse. Non, je n'avais pas suffisamment pour me vêtir. Je n'avais seulement qu'un jeu de vêtements pour toute l'année. Et je devais l'utiliser tout au long de l'année. Je n'avais que cela, toute la journée. Question. Est-ce que cela a affecté votre état de santé d'une quelconque façon ? Réponse. À l'époque, j'étais en relativement bon état de santé. Je ne me suis pas tombé malade. Parce que j'étais habitué à ce type de vêtements. Et lorsque j'étais petit, d'ailleurs, je ne portais que des shorts. Question. Qu'en est-il de ceux qui sont tombés malades ? Qu'en est-il de l'un des membres de votre équipe qui, lui, est tombé malade ? Est-ce que cette personne a reçu des soins ? Réponse. Réponse. Il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de personnel de santé bien-avéant à la commune. Mais je ne sais pas ce qu'il en est advenu ou comment cela a se passé, puisque moi-même, je ne suis jamais tombé malade. Je vous remercie, M. Measoka. Permettez-moi à présent d'aborder une autre gamme de questions portant sur l'éducation. Le 8 janvier, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'école. Est-ce que vous avez étudié sous un arbre ? Est-ce que ma mémoire est bonne ? Réponse. Oui, nous étudions sous un arbre. Parfois sous un cocotier. Question. Et qu'appreniez-vous ? Réponse. Nous apprenions le travail, la nature du travail et 3 tonnes par hectare qui était la production. Est-ce que l'on vous a enseigné l'alphabet, à lire, à compter les chiffres, par exemple ? Réponse. Non. Non, on n'a pas appris cela. Il y avait un tableau noir, mais l'on n'a rien. Même le chef de notre groupe était un alphabète. Donc, l'enseignant, autant que les étudiants, était un alphabète. Question. Pendant cette période d'études, est-ce que votre enseignant vous a dit que l'Anka était votre parent ? Réponse. Oui, parce que l'Anka, c'était le pilier de la nation. C'était notre parent, notre père. Et nous étions un petit peu comme ces enfants bambous. Question. Est-ce que l'on vous a dit ce que vous deviez faire par rapport à l'Anka ? Réponse. On nous a dit que l'on devait servir l'Anka sans limite. Question. Avez-vous reçu des instructions ? Réponse. On devait s'aimer les uns les autres. On devait faire preuve de solidarité. On devait manger et vivre en commun. Question. Est-ce que vous compreniez à l'époque ce qu'était Anka ou en quoi cela consistait ? Réponse. Je savais que l'Anka faisait référence aux hauts échelons, aux hauts représentants et aux dirigeants. Question. Bien, je passe à présent à un autre sujet. Et c'est la relation entre vous et vos parents. Dans votre déposition, à l'audition, avec les conseils d'instruction, vous avez dit que l'on vous autorisait à rentrer chez vous tous les dix jours. Et, autre question, connexe, cette période de dix jours, s'il y en a vraiment eu lieu, bien, pour que vous puissiez vous rendre chez vos parents, qui vous y autorisez ? Réponse. Eh bien, en fait, cette visite, tous les dix jours, n'était que théorique. Dans la réalité, cela n'avait pas lieu. Les enfants dont la maison était à Bondiossa ne pouvaient pas rentrer chez eux pour rendre visite à leurs parents. Ils devaient, au contraire, creuser des canaux ou travailler dans les maisières, à Goborei ou à Tramco. Et donc, ils n'avaient pas la possibilité de se rendre chez eux. En tout cas, je ne les ai jamais vus retourner chez eux rendre visite à leurs parents. Question. Cette période de dix jours, ce jour qu'on vous octroyait, était-il considéré comme un jour de congé pendant votre période de travail ? Réponse. C'était un jour de repos que l'on avait tous les dix jours, mais en fait, ce jour, on ne pouvait jamais en profiter parce qu'on était tout le temps obligés de travailler. Question. Vous savez si cette fréquence de dix jours, un jour de repos, s'appliquait ailleurs ? Réponse. Comment l'aurait-je pu savoir ? Je ne savais que ce qu'il se passait là où j'étais. Je ne savais pas ce qu'il se passait ailleurs. Merci. Merci. Je vous remercie. Question. Quand vous n'avez pas eu l'occasion de visiter votre famille, après le temps de dix jours, vous a manqué vos membres de famille ? Et bien sûr, je l'ai fait. Et parfois, je courais à la maison pour les voir. Des fois, c'était eux qui me couraient après pour me ramener à la maison. Question. Question. Que voulez-vous dire lorsque vous dites que les membres de votre famille vous manquaient ? Bien, ma mère me manquait. Et mon père me manquait. Mais on les envoyait travailler à l'extérieur. Et moi-même, j'étais très fatigué de tout le travail que je devais réaliser. Question. Vous avez dit que vous ne vouliez plus travailler parce que vous étiez épuisé. Mais aviez-vous le choix ? Pouviez-vous choisir le travail que vous vouliez faire si vous vouliez oui ou non vous occuper du bétail ? Réponse. En fait, on m'assignait à une tâche. Ce n'était pas mon choix. Question. Aviez-vous le droit de refuser ? Réponse. Non, je ne pouvais pas refuser. J'étais obligée de faire ce travail. Question. Et lorsque vous effectuiez ce travail, aviez-vous le droit à une rétribution ou un avantage, par exemple, du riz pour vous-même ou les membres de votre famille ? Réponse. Mais comment aurait-on pu recevoir quelque chose à titre personnel, puisque tout appartenait à la communauté ? Même pour les repas, nous étions obligés de manger de façon collective. Les seules appartenances personnelles, c'était une couverture et une cuillère. Et quoique nous ayons chacun une couverture et une cuillère, ceux-ci étaient détenus de façon commune. Et chacun était obligé de ne s'occuper que de la tâche qui lui revenait, comme par exemple pour moi, m'occuper du bétail, co-avocat principal. J'aimerais à présent passer à un autre sujet. J'aimerais aborder la religion bouddhiste. Vous avez parlé des moines qui ont été défroquées. Le 8 janvier, à 11h37, vous avez dit qu'un moine, du nom de Nong Ed, avait refusé d'être défroqué. Est-ce que le nom est correct ? Si tel est le cas, qu'est-il advenu de cette personne après qu'il a refusé d'être défroqué ? J'ai entendu des aînés dire que cette personne avait refusé d'être défroqué. En fait, il s'est vêtu de vêtements blancs et a retiré les vêtements qu'il portait de l'autre couleur. Et en 1979, il a repris la robe à la pagode de Lanka. J'étais jeune à l'époque. Je ne faisais qu'entendre ce que les aînés disaient. Il y avait dix moines à qui on a ordonné de quitter la pagode et de s'installer dans notre village. Certains ont décidé d'être défroqués et de travailler pour la section économique. Question, vous parlez de travail social ou de travail économique ? Et quelle était la nature de ce travail ? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre que le microphone soit allumé avant de prendre la parole. Le témoin. Travail social ici veut dire cueillir des herbes médicinales au sein des unités pour le traitement médical. J'ai vu que les herbes étaient effectivement cueillies, mais je n'ai jamais vu personne déconsommer ou boire ce type de breuvage traditionnel. Merci, Monsieur le témoin. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Permettez-moi à présent de parler de Krantachan. J'éviterai de reposer les questions qui ont déjà été posées. Lorsque vous étiez à Krantachan, vous y avez séjourné près de trois ans. De façon générale, les personnes qui étaient amenées au centre de sécurité de Krantachan, pourquoi étaient-elles amenées à ce centre de sécurité ? Réponse. La majorité des personnes qui étaient amenées à Krantachan étaient arrivées à 8h ou 9h le soir. On les amenait rarement pendant la journée. On les amenait rarement pendant la journée. Les personnes venaient de Nha Nha ou Nha ou Nha ou Nha, les communes. Ils venaient pendant la journée, mais pour le reste des communes, les personnes arrivaient le soir pendant la nuit. Est-ce que ces personnes appartenaient à d'autres catégories ? Est-ce qu'il y avait des catégories de différence entre les nouveaux arrivés et les personnes détenues de longue date ? Comme par exemple dans le cas de votre famille. Réponse. Non, on n'établissait pas de différence. On accueillait les prisonniers jusqu'à ce que la prison soit en place. Par exemple, la prison pouvait accueillir 100 personnes. Eh bien, on accueillait autant de personnel que c'était possible, qu'il était possible, et puis le reste des personnes menées étaient placées dans un autre bâtiment. Vous parlez à présent de bâtiments. Pourriez-vous nous expliquer de manière détaillée combien de bâtiments a accueilli les prisonniers ? Un bâtiment, deux bâtiments ou trois bâtiments ? Réponse. Il y avait trois bâtiments dans lesquels étaient détenus les prisonniers. Question. Qu'en est-il des prisonniers qui avaient des jeunes enfants ? Qu'en est-il des bébés ou des jeunes enfants ? Par exemple, dans le cas de plus jeunes frères et soeurs, est-ce qu'on leur permettait de rester avec leurs parents ? Réponse. On permettait aux bébés ou aux jeunes enfants de rester avec leurs mères. On ne les plaçait pas séparément. On les allongeait à côté de leurs mères. Question. Question. Lorsqu'un bébé venait à mourir, est-ce que l'on vous autorisait à conduire une cérémonie en l'honneur des défunts ? Réponse. Personne n'avait le droit de faire une telle cérémonie pour les morts parce que la religion était interdite à l'époque. Et en plus, nous étions dans une prison. J'ai encore quelques questions pour vous avant que le temps qui mette en partie le soit épuisé. Question. Après la chute du régime du Campuchia démocratique, avez-vous pu revenir au centre de sécurité de Krangtachan pour retrouver les squelettes ou la dépouille des personnes de votre famille ? Réponse. Oui, j'y suis retourné, mais je n'ai pas pu trouver la dépouille des membres de ma famille parce qu'il y avait tant de squelettes. J'étais l'un des membres du comité qui a éligé un stupa en leur mémoire. Nous avons collecté les os en vue d'une cérémonie religieuse. Question. Aujourd'hui, qu'aimeriez-vous demander ou qu'aimeriez-vous proposer en mémoire des membres de votre famille qui sont décédés et qui étaient détenus à Krangtachan ? Réponse. Je souhaite que le gouvernement ainsi que la communauté nationale et internationale prête leur soutien pour que soit érigé un monument à l'honneur de ceux qui sont morts. Dernière question à votre endroit, M. le témoin, étant donné les limites de temps, sera la suivante. Pour rebondir sur ce que disait M. Lavergne, s'agissant de la vésicule biliaire, Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi on avait choisi de placer la vésicule biliaire dans le vin ? Réponse. On mettait la vésicule biliaire dans le vin pour ensuite boire le vin et s'approprier ainsi le courage, ou être plus courageux. Mais il y avait beaucoup de vésicules biliaires. Je ne sais pas pourquoi elles servaient. Parfois, je voyais qu'on utilisait seulement une ou deux vésicules biliaires pour un grand conteneur de vin. Question. Vous avez dit que l'on utilisait donc cet organe pour rendre les gens plus courageux. Est-ce que c'était utilisé par les gens du centre ou est-ce que c'était une pratique courte ? Président, M. le témoin, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Le témoin n'est pas forcément censé savoir. Et d'ailleurs, il me semble que le temps qui vous était imparti touche à sa fin, M. le groupe. Avocat. M. le Président, le Président prend la parole. Je donne la parole à la Défense de Nguyen Chia. Vous pouvez passer à l'interrogatoire du témoin. Je m'appelle Suen Vissal. Je m'appelle Suen Vissal. Je m'appelle Suen Vissal. Avant d'interroger le commun, j'aimerais dire que j'ai l'intention de trouver la vérité en vous prie de répondre de façon concise, puisque vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions posées par l'accusation et la partie civile. Mon interrogatoire se portera sur quatre thèmes. Premièrement, vos conditions de vie à l'unité des enfants. Deuxièmement, votre arrestation, votre placement au centre de Krangtachan. Première question, elle parle sur les conditions de vie. Quand vous étiez dans l'unité des enfants, de quelle façon vous êtes-en désigné pour intégrer celle-ci? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre que le microphone soit allumé. Monsieur le témoin, les enfants de 15 ans ou de 17 ans sont posés dans l'unité des enfants, et ceux qui étaient dans l'unité des enfants étaient dans l'unité des candidats. Question. Le 8 janvier, vous avez dit à la Chambre avoir fait partie d'une unité d'enfants. And you were 15 years old at the time. Or, à l'époque, vous aviez 15 ans. At the time, were you the members of a child unit or a member of a candidate youth unit? D'une unité d'enfants ou d'une unité de jeunes candidats? Answer. At the time, I was in the preparatory child unit. Question. In your community, how many children were there in your unit? Combien d'enfants comptaient votre unité? In my preparatory unit, there were six of us. and other units, there were many members. And I was asked to tend the cows and cattle. Question. There were six of you. And were there a specific location for your work in relation to tending the cows? Answer. I would stay in the place where cattle were kept and militia men were with us to tend cows. Question. During the time, you were in child units and tended the cows, were there any militia men with you? Answer. There were two militia men with me. Question. Thank you. You just said that you, you received special condition than others and you could go to stay in your house. Is that correct? Answer. I could stay in my house because I was younger than the others. Question. 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 I would like to quote your statement before the co-investigating judge's document D25-31, class 31. E.R. Unincommite 00-16-75-11, E.R. Unincommite 00-16-75-11, E.R. Un-00-22-34-95, the English version. I quote. In your child units, were you allowed to go and visit your house? How many days were you allowed to visit your house? Answer. Your answer. When I was in a child unit, I was away from my family and I could not have time to visit my family. I could visit once every 10 days for 20 minutes. My question is, is it true that you stated this to the co-investigating judge? Answer. I gave two statements to the co-investigating judge. This applies to all members in my unit. question. You stated this, but it was not your case. It was your colleague's case. Is that true? Answer. Yes, it is true. Answer. Yes, it is true. Answer. Yes, it is true. Thank you, said a lawyer. Question. Concernant les rations alimentaires. So what was your meal during the time you were in child units? Answer. We ate communally. Six of us ate together. And other units, they had different meals together. So who cooked for your group, for your unit? And where did the food, where were the food from? And where did the food, where were the food from? Answer. Answer. Mr. President, court officer, please check the mic while it is off while the witness is speaking. Answer. Concerning food ration, the cooperative would send the food to each unit. And there were people responsible for going to collect the meals for all of us. Were foods sufficient for you? Question. Aviez-vous à s'allonger? Answer. Understood, Mr. Lawyer. marché los 2v. Mr. President, please hold on. Le Président. Veuille patienter. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Veuille patienter. Theacks you. Le Président. Thank you. Le Président. Ú 들�Ts. Je m'adresse aux juges en les priant d'interdire les questions répétitives. Aucune question n'a encore été posée au sujet des repas pris en commun. Mes questions sont uniquement à découvrir la vérité. L'objection est rejetée. Mr. Witness, you are ordered to respond to the last question put by the defense team for Mr. Nguyen-Chi. Answer. We got the meal from our unit and the food ration would be for the members of each unit. However, food was not enough for all of us. Question. You did not have enough food. Did you have the opportunity to find and collect the food to fill your stomach? Answer. I did not go and find food individually. Everything belongs to communal eating. Question. We have to eat communally. Question. Concerning your work. on 8th January, you stated in the hearing that during the Democratic Campuchia, you tended only cattle. You never ducked the cattle. You never ducked the cattle or cattle. Is that true you stated this to the courts? Answer. Yes. That's what I told the courts. Answer. Question. Question. I now quoted your statement before the court investigating judges on the 31st of October, 2012, year on in Khmer 00163511 and English year on 00223495. Question. During the time, what did you do? Your answer. I was asked to carry cow dung and to make the cattle. My question is, is that your answer? Answer. 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 En vous étiez à l'unité d'enfants, avez-vous pu communiquer avec votre famille? Monsieur le témoin, il faut que le voyant du micro soit allumé. Le témoin, le témoin, je m'occupais du détail, comme je l'ai dit, je pouvais rester chez moi parce que j'étais jeune. Question, que faisaient vos parents? Mon père devait réparer les machines à usiner le riz et également les machines sans en fabriquer des récipients pour transporter le riz. Quant à ma mère, elle s'occupait des jeunes enfants. Question, où se trouvait la coopérative de vos parents? À quelle distance était-elle de votre maison? How far was it from your house? Answer, it was 100 metres away from my house. Answered by the witness. Question, concerning your arrest. You said you were arrested in June 1976. At the time, how many people were arrested? Combien de personnes ont-elle été arrêtées? Question. The arrest of my family members, my mother and I were arrested. Ten, actually ten members of my family were arrested. Nine family members were also arrested. Four of them. Question. So, your family member, 12 of them were arrested. Is that correct? Answer. Yes. It is correct. Question. I would like to quote your statement before the co-investigating judge. D25 slash 31. EARN in command 0016 35 13. English EARN 0022 34 96. I quote. When I returned from tending the cattle, I could see the military men walk my family members and I was asked to go with my, to go with my mother. Among these people, there were my mother, my siblings, and I, including me. There were eight of us, and five villagers were also arrested at the time. Is that correct? You stated this to the co-investigating judge. Mr. President, Vanessa, could you repeat your answer? If you speak without the mic turning on, only two of you could hear. Answer. It is correct. The statement that you have just read. Question. You were sent to Krang Tachan security office or prison. Upon arrival, how were you treated? Answer. There was the one who brought me into the building when I was at, when I arrived at the gate. And my mother and my elder sisters were handcuffed or shackled. Question. You arrived there for 20 or 25 days. You were put there for 20 or 25 days. How were you treated in that period? During the period of 25 to 30 days, nothing happened to me. My mother was interrogated and I was not yet released to work outside the prison. Question. Why were you allowed to be out of the prison? Why were you not detained? Did you know? Answer. I do not know. I do not know why I was allowed to stay outside of the prison and at night time I was asked to hunt for birds or animals and to look for frogs. That's what I knew at the time. Question. Besides you, was this applied to other prisoners? Answer. Tachin, 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 Soksan, Soksot. They were released in 1977. Tachin and I were released at the same time. When you were allowed to be out of the security office, what were you asked to do? Question. Answer. I was asked to tend two cows and four water buffaloes. Were there any other person go to tend cows and cattle with you at the time? Answer. There were no other people with me. Soksan, he could climb up the sugar palm tree to collect the fruit. Question. Where were you assigned to tend your cattle at the time? Answer. There was no limit concerning the area I had to tend the cattle as long as I could return at five o'clock in the evening. Question. What time did you go to tend your water buffaloes? Answer. Answer. In the afternoon, I went to tend the cattle at one or perhaps two pm when the weather is not so hot for us. Question. You received a freedom to move. Were you allowed to move freely in the whole compound of the security office? Or were there limits to the area you can walk? Answer. Answer. I was not limited to walk in specific areas as long as I could tend the cattle and I could take care of the cattle and it was fine for me. Question. My question is in the prison compound, could you move freely in that compound? Pouvez-vous vous rendre dans tous les bâtiments qui s'y trouvaient ? Réponse, je pouvais me déplacer dans tous les bâtiments, je pouvais me déplacer dans tous les bâtiments, car à l'époque, je devais aller chercher à manger à la cuisine. Et dans le lendemain, j'ai été demandé d'aller chercher du rison d'eau, ou encore des feuilles de tamariniers, ou encore de chasser des grenouilles, je pouvais aller partout. C'est-à-dire que vous avez les mêmes droits que les gardiens, est-ce que c'est vrai ? Le Président, vous avez parlé de droit, mais en tout cas en Khmer, un droit n'est pas synonyme d'autorisation. Pouvez-vous les mêmes droits que les gardiens ? Réponse, je suis dit que si je quittais mes parents, me disait-on, mes parents pourraient me déplacer dans tous les bâtiments. C'est pourquoi je n'ai osé aller nulle part. Pendant la journée, alors que je m'occupais du bétail, j'allais juste aux endroits permettant au bétail de brouter. Devez-vous observer des règles de discipline, vous les prisonniers ? Réponse, il y avait des règles de discipline appliquées aux prisonniers, ceci ne pouvait pas parler entre eux. Il me reste quelques questions sur l'emplacement de la prison. Vous en avez déjà parlé, mais je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que le bâtiment était comme ? Réponse, le bâtiment avait un toit. Et sous le toit, il y avait des fils barbelés. Il y avait des clôtures de fil barbelés aussi. Il y avait des clôtures de fil barbelés aussi. Le sol était en bois. Question, à quelle distance les bâtiments étaient-ils ? Il y avait des clôtures de fil barbelés, et il y avait des clôtures de fil barbelés qui étaient 15 mètres de l'autre. Et où est-ce que le bâtiment situé à 50 mètres les uns des autres ? Question, où était la cuisine ? Réponse, la cuisine était au milieu de l'ancien bâtiment. La cuisine des prisonniers était donc au milieu de l'ancien bâtiment, et la cuisine destinée aux gardiens se trouvait vers l'est. Question, vous avez dit qu'il y avait deux clôtures situées à des niveaux différents. Réponse, elles étaient en bois couverts de fil barbelés. Question, quelle distance séparait les deux clôtures concentriques ? Réponse, quelle distance séparait les deux clôtures concentriques ? Entre les deux, il y avait environ 200 mètres. Question, quand vous êtes posé dans la prison, des arbres ou une forêt entouraient-ils la prison ? Réponse, il y avait différents types d'arbres ? Question, il y avait donc pas de forêt dense ? Il y avait uniquement de hauts arbres ? Réponse, il y avait uniquement de hauts arbres ? Réponse, la forêt n'était guère dense, il y avait de hauts arbres ? Réponse, merci. Réponse, merci pour votre réponse. Réponse, merci, on gagne du temps, je me posez quelques questions. Elle porteront sur les executions. Je vais citer votre procès-verbal d'audition et témoin. Vous dites que durant les executions, vous avez pu en être témoin. Vous dites que cet arbre était à 100 mètres du lieu d'exécution et vous dites aussi, avoir tout vu perché dans cet arbre. Et voici ma question. Quand vous avez témoin de l'exécution, à quelle distance étiez-vous du site de l'exécution ? Vous avez répondu à cette distance de 5 mètres. Est-ce bien là votre réponse ? Oui, cette réponse est exacte. Merci. Je voudrais que vous considérez votre statement. Quelle distance est-ce que vous avez dit ? Quelle distance vous sépare du Président ? Réponse, je dirais 7 ou 8 mètres. La question est-ce que vous avez vu l'incident en question, c'est un peu comme si vous étiez situé à une distance de la moitié de celle qui vous sépare du Président. Le Président, l'accusation à la parole. L'accusation ? Je me dis que l'échange est assez rapide. Il y a peut-être des pertes dans l'interprétation. Apparemment, l'avocat lui-même a déposé au sujet de la distance en question. D'où mon objection. Ou alors, il me semble qu'on a perdu quelque chose dans l'interprétation à cause de la rapidité de cet échange. Le Président, merci à l'accusation pour cette observation. Maître, vous pouvez continuer. Veuillez marquer une pause avant de passer à la question suivante. Ainsi, les interprètes pourront-ils faire correctement leur travail ? Quant à vous, Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge du micro soit allumé. C'est le personnel technique qui actionne à distance votre micro. La parole est rendue à la défense. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'accusation pour cette observation. Je vais essayer de ralentir la cadence. Le témoin n'a pas encore répondu à ma question. Je le prie de le faire, Monsieur le Président. Le témoin, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ? Je vous ai demandé, alors que vous étiez en train de vous assister, vous étiez à 5 mètres de distance, sachant que l'estimation que je fais de la distance qui vous sépare des juges est d'environ 10 mètres. Vous avez parlé d'une distance de 5 mètres, ce qui vous situe à mi-chemin entre votre siège actuel et les juges. Monsieur le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre.